Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Alors, vidéo que je tourne en direct du palace, il n'y a pas beaucoup de lumière, je vais voir si je peux, voilà, super, super. Et là, regardez, la tour la plus haute au monde de Bourg-Ralifa, je ne sais pas si vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la tour la plus haute au monde. C'est vraiment un édifice incroyable sur un plan architectural, c'est vraiment une merveille. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous faire profiter de ce paysage parce qu'il est vraiment magnifique. Et également, vous parler de pourquoi 6 Parisiens sur 10 souhaitent quitter Paris pour un salaire moindre. Moi, j'ai habité à Paris pendant plus de 10 années et j'ai habité à Paris, j'adore cette ville, je trouve que c'est une ville magnifique. Mais pour une année, deux années, ça va. Pour faire du tourisme, ça va. Pour y vivre, non. Je trouve que c'est effectivement une ville qui n'est pas du tout sympathique. Alors, pourquoi beaucoup de personnes n'osent pas quitter Paris ? Pourquoi elles ne quittent pas Paris ? Tout simplement parce que c'est à Paris où il y a l'essentiel des jobs. D'accord ? Si vous êtes effectivement, je ne sais pas moi, vous travaillez dans la finance, vous travaillez dans la comptabilité, vous travaillez dans peu importe le domaine, dans l'audit, etc. Généralement, c'est à Paris qu'on a les plus beaux jobs, les plus, les jobs les mieux rémunérés. Et donc, ce qui explique pourquoi effectivement beaucoup de personnes se concentrent à Paris et restent coincées à Paris. C'est un petit peu la même chose pour Londres. Londres, on a énormément de, d'ailleurs, il y a une grosse communauté française. Il y a, je pense, 200 000 Français à Londres. C'est énorme. Beaucoup de personnes vont à Londres parce que justement, elles se disent que c'est là où il y a les meilleurs jobs. Le problème, c'est que dans ces grandes villes, la qualité de vie est généralement médiocre. On gagne bien sa vie, mais on vit de manière médiocre. On ne peut pas apprécier effectivement sa rémunération, son salaire parce que tout simplement, effectivement, on est piégé dans la rat race. Ils sont les piégés dans le métro, boulot, dodo. Le matin, je prends le métro. Le métro est généralement bondé. C'est un peu à Londres, c'est horrible. C'est pire qu'à Paris. À Londres, c'est vraiment la rat race au vrai sens du terme. J'ai envie que vous alliez à Londres aux heures de pointe et vous verrez que c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai eu la chance, j'ai travaillé à Londres, mais j'ai eu la chance de travailler effectivement dans l'ouest de Londres. Et c'était moins encombré, mais à la city, les gens qui vont travailler à la city, c'est vraiment la course des rats. Donc, à partir de là, effectivement, le principe est le suivant. Pourquoi beaucoup de personnes restent piégées dans ces grandes villes et pourquoi elles n'osent pas quitter ? Parce qu'elles n'ont pas de revenus passifs, parce qu'elles sont piégées par effectivement cette situation. Et donc, elles se disent, si je quitte Paris, je n'aurai pas de job. Et si je n'ai pas de job, je ne peux pas assurer mes arrières, je ne peux pas assurer mon avenir. Et c'est la raison pour laquelle, moi, c'est un message adressé aux Parisiens, j'étais Parisien également, c'est qu'à un certain moment, il faut travailler sur sa liberté financière. Et vous verrez que, premièrement, vous aurez une meilleure qualité de vie. Deuxièmement, si vous êtes intelligent, si vous faites les bons choix, non seulement vous aurez une rémunération plus élevée, vous gagnerez beaucoup plus, mais dans des conditions idylliques. Je prends mon exemple. En 2009, je travaillais à Paris, j'avais écrit des bouquins, je passais à la télé, j'avais une bonne réputation, tout se passait super bien pour moi. Mais en 2009, je frôle la mort à deux reprises, et c'est là où je me dis, j'ai un ras-le-bol. Je quitte Paris, et puis, ça se passe super bien pour moi. Aujourd'hui, je suis à Dubaï, et franchement, non seulement je gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'à Paris, mais en plus, j'ai une qualité de vie qui n'a rien à voir avec ce que j'avais à Paris. Vous voyez ici, on a le beau temps 8 mois dans l'année, 9 mois dans l'année. Alors, il fait chaud l'été, mais ça va, on l'accepte, et ça fait partie du jeu. Mais sinon, on a 8 à 9 mois, magnifique là, je suis au mois de septembre, on a 35 degrés, c'est extraordinaire. Et on sait que pendant 8 mois, 9 mois, on aura du beau temps. Donc, c'est quelque chose d'unique. Et en plus, effectivement, je suis dans un environnement génial, et cet environnement, non seulement me permet effectivement de booster mes business, mais également de m'épanouir et de me réaliser. Donc voilà, pour les Parisiens et pour les personnes, effectivement, qui sont piégées par la rat race, moi, le message que j'ai à leur dire, c'est non seulement je vous comprends, je comprends les 6 Parisiens sur 10, c'est un sondage effectué par BFM. Je comprends pourquoi les 6 Parisiens sur 10 souhaitent quitter Paris, même en étant rémunérés moins. Et je vais vous dire une chose, si vous travaillez, si vous avez les bonnes stratégies, non seulement vous pourrez quitter Paris, mais en plus, vous serez bien mieux rémunérés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager à un max. Et alors, attendez, je vais partager avec vous la tour la plus haute au monde. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao !